Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une galette des rois à la pomme caramélisée et au spéculoos. C'est vraiment trop trop bon, j'adore cette galette. N'hésitez pas à tester. Pour commencer, j'ai fait une pâte feuilletée rapide. Si vous voulez faire une pâte feuilletée classique, un peu mieux développée, vous pouvez retrouver la recette en vidéo sur la chaîne. On commence par mettre le beurre coupé en dés, la farine et l'eau au congélateur pendant 10 minutes. Ensuite, vous allez retrouver toutes les quantités des ingrédients dans la barre d'infos dans la description de la vidéo. Ensuite, dans le bol du robot, je vais mettre le beurre coupé en dés froid avec la farine froide et le sel. Vous mélangez une première fois. Je vais utiliser pour la pâte le pétrin du robot. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire à la main. Ensuite, j'ajoute l'eau qui sort aussi du congélateur. Je mélange à vitesse lente. Le but, c'est de ne pas pétrir trop longtemps, sinon ça va réchauffer votre beurre. On arrête lorsque la pâte a bien absorbé toute l'eau. Et elle fait des gros morceaux, c'est normal. Je verse tout sur le plan de travail et je termine de la bouler à la main. J'essaye de former un rectangle. Alors, la pâte n'est pas lisse, c'est normal. Il reste des gros morceaux de beurre. C'est la particularité de la pâte feuilletée express. Bien sûr, ce n'est pas du tout ce qu'on doit faire au CAP, etc. Mais ça permet de faire une pâte feuilletée maison assez rapidement avec un résultat qui est quand même sympa. Et en fait, tout de suite, on va étaler la pâte pour qu'elle soit trois fois plus longue que large. N'hésitez pas à fariner, bouger la pâte également pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. Et fariner également le rouleau. Le but ici, ça va être de réaliser tout de suite et d'affiler cinq tours simples. C'est-à-dire qu'on va plier la pâte en portefeuille. Je vous montre le mouvement. Pensez à bien enlever le surplus de farine avec un pinceau avant de plier la pâte. Donc, on plie en portefeuille. Ensuite, on tourne la pâte d'un quart de tour et on recommence le mouvement. Donc ça, on le répète cinq fois. Le beurre va se réchauffer au fur et à mesure. Donc ça peut coller un petit peu vers la fin. Si jamais c'est vraiment trop réchauffé, eh bien, vous mettez un petit peu la pâte au réfrigérateur et vous continuez ensuite de faire les tours de pâte. Mais vous allez voir, justement, plus le beurre va se réchauffer, plus vous allez travailler la pâte et plus celui-ci va se répartir un petit peu uniformément dans la pâte. De toute façon, si vous voulez la recette de la pâte feuilletée classique qui est faite dans les règles de l'art, avec les temps de repos, etc. et les couches de beurre bien homogènes, eh bien, je vous remets le lien dans la description de cette vidéo où je vous explique tout en détail. Au bout du cinquième tour simple, je filme bien la pâte, je la filme au contact et je la réserve 30 minutes minimum, l'idéal c'est un petit peu plus, au réfrigérateur. Le but c'est que la pâte refroidisse un petit peu et que ce soit plus simple à étaler finement. Lorsque la pâte est froide, je la récupère, je la coupe en deux et on va étaler chaque partie en carrés à peu près pour couper à l'intérieur les deux disques qui vont nous servir à faire la galette. Ici, pour les marques, j'ai utilisé un cercle de 20 cm de diamètre pour le bas et 22 cm de diamètre pour le haut. Je fais toujours un cercle au-dessus un petit peu plus haut puisqu'avec la garniture, ça va bomber le disque de pâte et il faut qu'il soit un petit peu plus loin. Quand j'ai découpé les disques de pâte, je les dépose sur une feuille de silpat vous pouvez aussi utiliser du papier cuisson classique. Je les dépose sur une feuille de papier cuisson, sur une plaque et je les réserve au réfrigérateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez même à ce moment-là bien les filmer et les congeler pour les utiliser plus tard. Je prépare la garniture. C'est très simple, je vais commencer par éplucher, enlever le centre et découper des pommes grossièrement. Ensuite, dans une casserole, je vais commencer par réaliser un caramel à sec où je verse simplement le sucre. Je le laisse fondre tranquillement sur feu doux. Vous pouvez mélanger avec une spatule exoglase uniquement à la fin, lorsque vous commencez à avoir une bonne partie qui est fondue et caramélisée et qu'il reste un petit peu de sucre cristallisé. À ce moment-là, n'attendez pas trop, il ne faut pas que le caramel soit trop foncé, sinon il sera trop amer et trop cuit. Vous allez pouvoir verser le beurre coupé en petits dés froids. Ça va stopper la cuisson, donc vous mélangez bien. Et après ça, on va également ajouter les dés de pommes. Le but, c'est d'avoir un mélange de compote et de morceaux de pommes un petit peu plus gros. J'ajoute également de la vanille. Donc là, le caramel va redurcir. Ce n'est pas grave, vous mélangez bien pour bien tout enrober et vous allez laisser sur feu doux encore une fois pour laisser les petits morceaux de caramel refondre tranquillement. Ça va laisser le temps aussi aux petits morceaux de pommes de bien cuire et compoter. Ma compote est prête, je la réserve de côté dans un récipient et je la laisse refroidir totalement. On a la compote refroidie. J'ai également une petite fève. J'ai choisi celle-ci cette année. Les deux disques de pâte. Je vais pouvoir déposer la compote au centre du premier disque de pâte, le plus petit. Toujours laisser à peu près 2 cm sur les bords. Sinon, la garniture va s'échapper de la galette. Et maintenant, je vais ajouter du spéculoos que j'ai émietté un petit peu partout. Vous allez voir, ça va rajouter un super bon goût, bien gourmand. J'adore l'association avec les pommes caramélisées. N'oubliez pas d'ajouter la fève. Dans un petit bol, j'ai mélangé un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait. Et à l'aide d'un pinceau, je vais en mettre sur les bords du premier disque pour venir coller le deuxième disque par-dessus. Je fais bien la soudure sur les bords. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la fève. Ensuite, vous pouvez déposer de la dorure au-dessus sur l'ensemble du disque, mais ne pas en mettre sur les bords. Sinon, ça va limiter votre feuilletage. Avec un couteau qui coûte quand même assez bien, le dos d'un couteau si vous vous sentez plus à l'aise, je vais dessiner dessus des stris. Alors le but n'est pas de percer la pâte, c'est vraiment de venir inciser sans trouer la pâte en fait. C'est toujours un petit peu délicat. Des fois, avec la garniture en dessous, ça bouge et c'est si peu que ça se déchire par-dessus. Donc n'hésitez pas à tester différentes formes de dessin. Là, j'ai fait un petit peu des feuilles, des stris, des rayures. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos de Gaët des Rois. Pareil, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si jamais vous voulez avoir d'autres idées de dessin. Vous pouvez même faire un petit trou au centre pour pouvoir faire échapper la vapeur qui sera accumulée à l'intérieur. Vous pouvez surveiller pendant la cuisson et le faire si c'est nécessaire. Maintenant, j'en fends dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Là, pour le coup, tout dépend de votre four et également de l'épaisseur de type de pâte feuilletée. Le tout, c'est qu'elle soit bien dorée. Généralement, lorsqu'elle commence à être bien dorée, il faut pousser encore un petit peu plus la cuisson pour que le disque de pâte du bas soit bien bien cuit. De toute façon, de la pâte feuilletée, c'est sec. Donc voilà, si vous poussez un peu plus la cuisson, si ce n'est pas brûlé, ce n'est pas grave. Avant qu'elle ne refroidisse totalement, je vais par-dessus mettre un sirop avec un pinceau. Le sirop, j'ai simplement porté à ébullition. 50 g de sucre avec 50 g d'eau. Ça va permettre d'avoir une galette bien brillante. Et voilà, la galette est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à tester. Personnellement, je pense que c'est une de mes préférées. Alors, elle est bien sucrée, mais j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez vous amuser avec les formes, les différents types de pâte feuilletée, la garniture. Je vous mets toutes les recettes dont vous avez besoin dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à tester. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez fait cette année. Ce que vous avez pu goûter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, me donner vos avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir sur tout. Et également me rejoindre, par exemple, sur Instagram. Je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.